et bien salut à tous c'est électron libre et aujourd'hui pour les voitures électriques à tout prix je suis avec Thierry bonjour alors Thierry qui est un électromobiliste aguerri on peut dire ça parce que tu as tant fait des kilomètres un peu parce que là tu viens de Bordeaux il vient même d'Arcachon donc il vient d'Arcachon et là on est en région parisienne et il est venu en Kia Soul et donc on va parler de son Kia Soul qui n'est pas d'ailleurs ton premier Kia Soul qui est le deuxième voilà tu as un Kia Soul de première génération et celui-là c'est le nouvelle génération alors c'est pas le celui qui va sortir là non c'est pas le nouveau nouveau mais c'était le nouveau quand je l'achetais voilà c'est ça et donc on va parler un petit peu de ta voiture alors explique nous un petit peu déjà la première Kia Soul que tu as eu ouais qui ressemble à celui-là tout simplement j'ai pris la même la première je l'ai eu en septembre 2015 donc avec celle-ci j'ai déjà fait j'ai fait 60 000 km d'accord et puis là en la fin 2017 lorsque les bonus à la casse allaient disparaître vu qu'il me restait un diesel ouais j'en prends un deuxième exactement et du coup j'ai pris le même même couleur tout pareil avec la batterie un petit peu plus grosse donc ça c'est une batterie de 30 kWh donc 30 kWh utile donc elle est un peu plus 3 kWh de plus 10% de plus que l'ancienne 33 en fait 33,5 pour 30 utiles 30 utiles ok d'accord et ça donne une autonomie de combien en vrai 200 ou 250 quoi ça dépend comment on roule je gagne un peu plus que 10% d'autonomie en vérité par rapport à l'ancienne alors l'ancienne tu faut expliquer aussi je l'ai toujours tout à fait je l'ai toujours l'ancienne tu l'as gardé j'ai pas réussi à m'en séparer parce que tu n'arrives pas à t'en séparer tu n'as pas envie quoi non non c'était ma première voiture neuve donc du coup non puis elle me sert encore un peu donc elle roule elle roule aussi toujours et puis tu la loue on tourne pas tout à fait je la loue sur Arcachon et combien ça vaut un Kia Soul enfin comme ton ancienne déjà aujourd'hui elle vaudrait à peu près combien aujourd'hui en occasion des Kia on va les trouver entre 13 000 pour les bonnes affaires jusqu'à 16 17 000 d'accord pour des Kia de 2014-2015 dépend du kilomètre voilà tout à fait donc pour les Kia les Kia donc les Soul 27 kWh d'accord et puis les 30 kWh sont un peu plus récents et on les trouve difficilement moins de 18 000 ouais c'est encore un petit peu un petit peu levé mais faudra peut-être voir avec le nouveau Soul qui va arriver est-ce que ça va faire chuter ça risque de chuter bien entendu et par rapport à l'ancienne par rapport à celle-ci est-ce que tu trouves que c'est mieux moins bien alors au niveau j'imagine l'autonomie tu avais gagné un petit peu on gagne un petit peu l'autonomie globalement c'est la même en fait il n'y a pas vraiment de différence ils ont retravié un tout petit peu le moteur donc elle est un elle consomme un tout petit peu moins mais par contre les pneus c'est des Michelin par accords aux anciens ils consomment un petit peu plus c'est marrant ça les Michelin consomment plus que les anciens les anciens c'est quelle marque c'est une excès alors c'est des pneus qui sont pas terribles c'est vraiment des pneus qui m'ont fait des quelques frayeurs sous la pluie ouais mais ils sont économiques mais ils sont pas très sécurisants non là les Michelin sous la pluie on sent bien et l'autonomie enfin la consommation sous la pluie elle fait un sacré bon bien plus qu'avec les anciens pneus donc c'est très drôle d'ailleurs de voir ça sur plus de grippe et du coup oui mais par contre ils tiennent bien mieux la route il faut mieux avoir une meilleure tenue de route quand même non je préfère dans le décor et mais voilà donc c'est vrai que c'est assez amusant de voir la différence entre les différents pneus différents revêtements routiers et ce que j'ai souvent parce que beaucoup de gens parlent de la consommation c'est à toujours des concours un peu moi je consomme le temps moi je consomme plus bien sûr mais après tout dépend de ta manière de produire mais pas que en fait je me suis vraiment rendu compte que l'endroit où tu es enfin il y a vraiment des zones géographiques vraiment typiquement dans les Landes quand je roule sur national je suis à des 14 14 5 15 kilowatts heure au cent ouais là je viens donc de montreux donc suite c'est les marnes venir chez toi j'ai pris la francilienne j'ai roulé à 90 100 ouais et je suis à 13 kilowatts heureux avec un vent de 40 kilomètres heure de travers voire même de face alors en fait ce qu'il ya c'est que quand on prend la francilienne on se rend pas compte oui il ya un phénomène d'aspiration mais qui fait que tu vas moins consommer tout à fait mais quand même avant la france ligne aussi de la route et je constate qu'en fait les routes ici sont peut-être plus lisses possible c'est plus plat aussi si un jour tu vas sur Nice tu pourras t'amuser mais c'est vraiment Nice Côte d'Azur tellement lisse que tu consommes rien j'ai fait des records de consommation avec la Tesla là-bas c'est très amusant j'ai été partout avec Nice j'ai fait aussi c'est pareil je me suis fait un classement des zones où tu consommes le plus et le moins effectivement mais ça ça a son importance parce que quand on doit voyager loin il faut savoir que dans certaines régions on n'aura pas la même autonomie entre deux chargeurs parce que les routes sont pas forcément les mieux en général je m'amuse pas à calculer comme ça je m'amuse à calculer une consommation ça peut jouer ça peut jouer un petit peu ça peut jouer sur la marge tu arriveras la borne avec plus de marge que prévu moins que prévu et donc toi tu recharges tu prends toujours une petite marge non c'est pas ça c'est qu'en fait je peux pas prendre de marge parce que l'autonomie telle qu'elle est aujourd'hui t'oblige plus ou moins à arrêter pas à chaque borne mais presque c'est à dire que si les bornes étaient placées pile poil où il fallait ça serait génial mais la borne est toujours 5 km trop près ou 50 km trop près ou 50 km trop loin donc tu es obligé de faire en fonction de la situation géographique et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand je suis arrivé c'est que même si j'ai gagné que 30 km et bien ça me permet de passer deux bornes parce que ces petits 30 km me permettent d'éviter les tours et d'aller directement à la suivante et donc je gagne beaucoup de temps tout est relatif mais là tu vois pour venir donc d'arcachon j'ai mis 10 heures ce qui est mon record actuel ce qu'il faut préciser c'est que Thierry voyage avec sa voiture électrique oui c'est ma voiture principale il n'a pas acheté une voiture électrique en second véhicule il n'a pas d'autre véhicule qu'une voiture électrique donc tu vas partout je vais partout tout le temps je pars en vacances avec je viens ici et régulièrement je vais déménager avec puisque j'habitais ici avant oui exactement avant on était quasiment voisins on était quasiment voisins tout à fait c'est pour ça qu'on se connait depuis très longtemps et j'ai déménagé le coffre chargé jusqu'à pas possible j'aurais rien pu rentrer dedans carrément elle touchait presque par terre et donc tari arcachon avec tout le chargement et aucun problème et donc toi tu as pris donc identique à celle que tu avais tu as pris le modèle haut de gamme oui oui j'ai pris le modèle haut de gamme c'est la version ultimate voilà la ultimate donc on va montrer un petit peu parce que c'est vrai que je voulais les sièges bon les sièges sont en cuir l'avantage qui est très amusant c'est qu'ils sont aussi refroidis oui génial l'été alors voilà c'est du cuir chauffant mais aussi ventilé voilà donc et puis j'aimais bien voilà les contreportes elles sont jolies c'est vrai que la finition est vraiment c'est très sympa moi je l'avais essayé au salon de l'auto ce véhicule j'avais trouvé vraiment la finition supérieure à ce qui se faisait à l'époque je retrouve aussi et la différence de prix elle était pas énorme il y avait 1500 euros de différence de prix entre 1500 euros et puis j'aime beaucoup moi cette intérieure clair je trouve que c'est lumineux alors il manquerait un toit ouvrant ce serait encore mieux j'ai hésité parce qu'elle existe un toit ouvrant ça existe un toit panoranique d'accord il va en fait jusqu'à l'arrière des sièges arrière ah oui donc on peut avoir l'option oui il y a l'option le toit ouvrant pour 700 euros d'accord et par contre elle était incompatible avec le toit rouge c'est à dire que j'avais le choix entre mon noir et rouge ou le toit ouvrant et même si au départ j'étais vraiment parti pour prendre le toit ouvrant au final j'ai préféré la couleur noir et rouge bah moi j'aime bien ça fait sport un peu bah j'aime bien c'est d'un petit côté c'est une brique c'est une brique il a une tronche de boîte à chaussures comme j'appelle ça pour te faire un repasser mais moi j'aime bien par contre c'est une voiture pas comme les autres ce que j'aime aussi c'est qu'il y a beaucoup de place à l'arrière et ça c'est vraiment cool mais c'est vrai on est vraiment bien installé et la qualité perçue la qualité perçue est vraiment c'est vrai qu'on est à l'aise regarde là j'ai un boulevard devant moi c'est un salon franchement voilà niveau hauteur pareil à hauteur avec un chapeau si tu veux et même la place du milieu là elle est grande tu mets 3 adultes sans aucun problème ah oui non vraiment là déjà c'est une vraie 5 places quoi c'est une vraie 5 places le coffre il est moyen mais pas je dirais jusqu'à dire petit alors après ça dépend mais tout l'espace que tu as ici finalement tu le perds dans le coffre tu le perds dans le coffre effectivement c'est suffisant qu'il est cubique on va aller voir le coffre ouais on va aller voir le coffre voilà donc bah on va voir le coffre c'est donc le coffre donc comme je te disais qui est pas très grand mais l'avantage c'est qu'il est cubique donc tu as une grande ouverture tu as quand même de la place effectivement tu as tout un compartiment ah oui tu as quand même de la place pour ranger les câbles etc la rallonge comme je le disais dans la vidéo ça obligatoire précédente ça ça peut être pratique parfois aussi et puis ça qui peut être pratique aussi pour la 12V voilà puis évidemment le triangle parce qu'on est alors oui justement en parlant de la 12V toi tu as eu des boires avec ta batterie de 12V alors pas plus que ça mais en fait c'est vrai que la batterie 12V elle dure pas longtemps c'est à dire bon après elle est conseillée d'être changée tous les deux ans d'accord comme sur les oeufs comme sur les lits etc mais elle consomme beaucoup à l'arrêt sur la 12V oui donc si on la laisse deux semaines sans s'en servir deux trois semaines la 12V se décharge c'est dû à quoi cette consommation à l'arrêt en fait je pense bah tu sais la télécommande déjà qui reste tout le temps en veille parce que tu as la main libre donc dès que tu t'approches que tu viens de la voiture les rétros réagissent automatiquement d'accord tu vois c'est assez amusant tiens sans rien faire de spécial tiens je récupère je trouve qu'il a une bouille sympa ce truc je vais mettre un petit ah il fait pas si chaud que ça aujourd'hui non il fait pas si chaud et en fait là simplement voilà donc là effectivement ça s'est rabattu se rabattent normalement voilà simplement le fait de se rabattre après tu t'approches un peu de la voiture toi tu t'approches de la voiture mais pour rien du tout tu passes juste à côté ah oui d'accord donc elle est tout le temps en veille comme ça et elle s'ouvre dès que je vais m'éloigner un petit peu ils vont se refermer tout seuls donc en fait t'as pas à t'occuper de l'ouverture la fermeture non directement t'arrives et puis hop c'est ouvert ok donc il y a ça je vais pas s'en donner le petit bruit aussi qu'il vient de se passer non j'ai pas fait attention en fait à chaque fois que tu ouvres la porte la pompe à vide du freinage se met en route ah et ça ça consomme oui parce que pour démarrer la voiture il faut appuyer sur le frein ouais et donc ça consomme pas mal et je me suis fait piéger et bah en Vendée quand on était ensemble en Vendée en camping la voiture est là hop tu froidis sur la voiture ah oui et à chaque fois tu fais ça et après une quinzaine d'ouvertures de porte t'as vidé ta batterie voilà ah putain ah ouais ça c'est mal étudié ça quand même je pense que là-dessus après bon c'est très rare c'est un cas particulier mais c'est vrai que je trouve dommage c'est à savoir que justement qu'il n'y avait pas prévu peut-être un truc pour contrôler la batterie et puis s'assurer qu'elle tombe et donc montre-nous le compartiment moteur est-ce qu'elle est facilement accessible ? ah oui parce qu'effectivement si ce sont des choses qui arrivent il faut quand même qu'on puisse savoir où aller c'est qu'il y a beaucoup de place alors ce qui est bien aussi c'est que c'est sur verrin c'est quand même assez cool aussi et puis effectivement la batterie est très facile tu vois comme quoi c'est prévu il n'y a vraiment pas de problème donc là tu vois tu as la batterie le bloc moteur avec chargeur etc la pompe à chaleur pour le chauffage et la clim ah il y a une pompe à chaleur donc quand tu mets le chauffage tu ne consommes pas beaucoup tu ne consommes pas beaucoup et ça chauffe très très vite c'est vraiment intéressant l'hiver c'est vraiment pratique ils ont quand même vachement optimisé ce truc là parce que quand on voit la forme de l'engin on se dit ça doit consommer à mort ça doit être une brique bah oui et curieusement ça ne consomme pas tant que ça et curieusement ils ont fait une optimisation je ne saurais pas dire où ni comment mais c'est vrai qu'il est impressionnant c'est incroyable c'est incroyable parce qu'il n'est vraiment pas du tout aérodynamique non quand on regarde on se dit mais c'est une brique c'est ça et en fait il consomme moins qu'une Zoé c'est une brique roulante et ça consomme moins qu'une Zoé c'est hallucinant quoi je dirais même montagne en ville ça consomme moins qu'une Yves ah oui la régénération est extrêmement efficace et puis la technologie de batterie est différente aussi oui gros avantage d'hiver on ne perd quasiment pas d'autonomie voilà tu perds presque pas d'autonomie en hiver du fait de la technologie de batterie qui ne craint pas le froid c'est ça lithium polymère en fait ils ont beaucoup travaillé dessus et je suis parti au ski comme tous les ans avec et pas de problème il fait moins 15 on a même eu jusqu'à moins 25 alors attention pour les non-minitiés lithium polymère ça n'a rien à voir avec les batteries Bolloré alors non les batteries Bolloré c'est lithium métal lithium métal lithium métal polymère c'est pour ça comme il y a le mot polymère il faut bien expliquer que ça n'est pas des batteries chaudes que ça n'est pas des batteries qui nécessitent de laisser brancher la voiture ça n'a rien à voir avec les Bolloré ce sont les mêmes batteries qui font brûler les Galaxy Note 7 là-dessus ? ah merde alors en effet parce qu'on parle beaucoup souvent de technologie lithium il y en a plein de technologies la technologie lithium ion classique qu'on connaît tous voilà lithium polymère c'est ce qu'on retrouve aussi dans les nouveaux téléphones quand la batterie est soudée donc typiquement un iPhone et compagnie c'est très souvent lithium polymère parce que le lithium polymère est un peu plus capricieux et quelque part un peu dangereux dans le sens où il ne supporte pas la surcharge on ne démonte pas on ne démonte pas voilà mais globalement ça a pas mal d'avantages en termes il n'y a pas de résidence interne et pareil en durée de vie c'est une voiture qui a garantie 7 ans c'est garantie 7 ans ou 160 000 km normalement ça laisse 150 000 excuse-moi c'est garantie 7 ans ou 150 000 km autant être exact et puis sauf quelques bricoles la peinture est garantie 5 ans d'accord si jamais il y avait des cloques des machins comme ça la roue c'est 12 ans comme toutes les voitures et puis quelques bricoles la batterie 12 volt n'est garantie que 2 ans par exemple ah oui et l'autoradio est garantie 3 ans ah c'est marrant ça tout le reste est garantie 7 ans ok bon c'est quand même une voiture donc à la limite si on l'achète d'occasion de 2015 normalement on est tranquille on a encore une bonne garantie de 2-3 ans c'est un gros avantage moi je touche du bois mais pour l'instant mes contacts avec Kia sont très bien passés je n'ai pas eu de problème particulier il faut préciser c'est 7 ans ou 160 000 km c'est à dire si votre voiture elle a 2 ans mais qu'elle a 160 000 km elle n'est plus garantie exactement je vais revenir il y a une subtilité en fait elle est garantie 3 ans kilométrage illimité d'accord les 3 premières années de garantie sont kilométrage illimité ok par contre après on retourne sur des paliers de kilomètres c'est bon à savoir c'est des choses que on ne sait pas forcément le temps se gâte bon bah écoute on va faire un petit tour on a fait une tour de l'engin voilà voilà Thierry nous sommes à bord de ton Kia Soul voilà donc nous sommes ici un petit tour de roule nous sommes ici voilà petit gps sympa un écran d'assez bonne taille quand même bah c'est 8 pouces donc c'est très grand par rapport à la moyenne c'est pas mal du tout donc là on peut voir un petit peu les compteurs comment c'est normal donc là on a l'autonomie donc il devrait 100 km ok tu es chargé à 60 tu es chargé à hop 51% 51% tu vois ça veut près 200 km ah c'est pas mal du tout sachant qu'il est plutôt pessimiste donc on est on dépasse les 200 km tu peux faire mieux tu vois regarde si je regarde ici l'évoconduite on va s'amuser un petit peu dans mon historique donc là tu as mes consommations habituelles donc là tu vois pour venir chez toi t'es l'heure je dis 13 en fait 12,7 ah ouais vraiment c'est très très peu et donc tu vois là pour venir de Bordeaux mes 4 étapes elles sont là ok ouais en moyenne tu fais voilà sachant que là c'est beaucoup l'autoroute et là c'est la nationale 16,7 sur autoroute c'est que là là donc je roule à 100 on va dire entre 100 et 110 à peu près sur autoroute oui voilà comme c'est pas aérodynamique dès que tu dépasses les 110 j'ai peut-être une version à 130 si je remonte un petit peu tu te mets à consommer beaucoup plus tu vois par exemple 180 km ce que je fais assez régulièrement c'est quand je vais sur Pau ouais donc tu vois on le fait tranquillement sans aucun aucune crainte c'est déjà très très bien quoi donc après tous les menus classiques et des menus électriques tu peux voir la consommation si on met le chauffage je peux mettre la pompe à chaleur mais là tu vois les consommations tout ce qui est phare etc éventuellement les sièges chauffants aussi qui vont consommer un petit peu sièges chauffants aussi à l'arrière ça c'est un truc assez cool pour les passages et ventilés également et non à ventiler uniquement à l'avant ventiler uniquement à l'avant ok et après tu as le truc classique un truc qui est sympa sur les KIA et je crois qu'il est aussi sur le Niro cette touche là quand tu es seul au volant en fait concentre uniquement sur le conducteur et donc tu économises quand même beaucoup d'énergie aussi par rapport à ça et tu vois là j'ai augmenté la pompe à chaleur elle ne consomme rien parce que vu la température de dehors la chaleur du moteur la chaleur de la batterie ça consomme pas pour rien très très peu ok bon on va prendre à droite puis on va se faire une petite on va plus qu'à gauche on va se faire une petite balade tranquillement comme il fait beau on en profite exactement profitons de ce soleil magnifique ce soleil radieux ça veut dire que ça me change de chez moi c'est ça forcément alors on en a pas parlé mais évidemment pour charger la voiture tu as un chargeur embarqué oui à gauche 3 kilowatts 7 7 kilowatts ah oui quand même alors attends 7 kilowatts en type 1 en type 1 7 kilowatts d'accord tu peux changer à 7 kilowatts c'est pas vraiment 7 c'est 6,6 parce que ça fait que 30 ampères d'accord c'est pas du tout 30 ampères je savais même pas que ça existait en type 1 si si même les lifts en option les premières lifts c'était en option et les nouvelles lifts c'était en 7 kilos ok tu vois que c'était réservé au type 2 en fait tu vois on en apprend tous les jours et tu as le chat des mots et le chat des mots jusqu'à 5 kilowatts petite particularité voilà jusqu'à 100 kilowatts alors malheureusement ça n'est plus le standard européen de chat des mots et malheureusement et c'est appelé à disparaître hélas et c'est bien dommage parce que les performances de la batterie sont quand même assez impressionnantes puisque j'ai pu la tester jusqu'à 86 kilowatts réelles de recharge sachant qu'aujourd'hui un Niro ou un Kona sont bridés à 77 ah merde j'aime de chauffer c'est bien chaud au cul ah t'as mis le chauffant t'avais pas vu ? t'avais pas vu ? t'avais pas un peu chauffé ? c'est un petit peu ouais je me demandais si j'avais pas fait sur moi si t'avais pas fait sur toi alors ça justement ce qui est fou là la méchante ce qui est très drôle la première fois que j'ai mis les sièges ventilés t'as l'impression que tu t'es fait pisser dessus t'es pisser dessus en fait ah oui parce que c'est frais c'est assez bizarre quoi comme sensation sinon bah c'est silencieux évidemment comme un véhicule malheureusement c'est pas la bonne route pour tester le silence euh oui on va trouver une route parce que ouais il est assez bien insonorisé quand même même sur autoroute ça va tu constates pas de non c'est vraiment silencieux l'insonorisation est plutôt bonne ouais et puis c'est d'ailleurs très drôle parce que lorsque tu changes de revêtement routier quand tu passes sur les revêtements tout lisses là t'as vraiment une impression de flotter ouais parce que vraiment t'es t'as plus de bruit bon là aujourd'hui évidemment on a du temps exécrable ouais donc on a le vent il y a du vent de la pluie alors on est pas dans les conditions optimales mais bon bah avec la météo j'allais pas te dire de revenir de Bordeaux un autre jour où il serait beau quand même hein bien que tu sois en vacances dans la région parisienne en ce moment exactement mais j'ai un planning relativement chargé oui et puis moi aussi et puis toi aussi voilà c'est pas toujours évident de trouver le meilleur moment mais bon en tout cas bah c'est très confortable voilà moi j'aime beaucoup le design intérieur là les matériaux c'est vraiment la qualité voilà moi j'aime bien les couleurs c'est très confortable voilà à l'arrière vous êtes bien les enfants il y a de la place il y a de la place enfin moi je trouve que voilà c'est beau ici je trouve que vraiment c'est une voiture qui est très bien conçue très bien finie même la casquette là au dessus du compteur je trouve ça très sympa je trouve ça très sympa petit revêtement un peu cuir ouais 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 c'est très très bien le contreport tout ça c'est c'est une bonne facture c'est un truc magnifique c'est ceci ah les enceintes qui s'allument alors là vu qu'il n'y a pas de musique on ne peut pas trop le voir mais les enceintes changent de couleur ça ne sert à rien elles réagissent comme une boîte de nuit exactement alors ce qu'on va faire on va prendre là-bas au feu à droite comme ça on ne sera pas loin de chez toi puisque c'est à Bordeaux exactement alors c'est pas le même Bordeaux ça ne s'écrit pas pareil mais comme ça ça te dégélisera moins il y aura peut-être une route qui bouge moins ouais bah là bon évidemment on est allé dans un coin un petit peu tranquille pour pouvoir filmer mais ça a un prix c'est qu'on passe par des routes pourries pour l'atteindre et donc ton autre qui a saoule tu n'envisages pas de le vendre ben je... tout le temps des fois je me dis tiens il faudrait que je le vende parce que c'est... ça fait double emploi mais au final j'ai un peu du mal à le vendre enfin j'ai du mal à m'en séparer et puis comme j'ai trouvé en effet le bon plan de le mettre en location ouais du coup ça te... au final bah c'est... ça te le finance quoi ouais ça me le finance même peut-être même plus en fait si... si je regarde par rapport à la mise de départ pour l'acheter puisque ça peut me rapporter mensuellement au final je devrais pouvoir même peut-être me le rembourser donc c'est aussi pour ça bon évidemment si un jour il ne tombe pas je serai embêté mais en attendant pendant encore 3 ans et demi je suis peinard avec la garantie donc voilà je ne sais pas trop peut-être que je vais le vendre un jour en me disant bon allez je garde celui-là mais quelque part je préférerais presque prendre la batterie et le mettre dans l'autre voilà parce que je ne sais pas peut-être l'attachement sentimental j'en sais rien des micro bricoles c'est dommage d'ailleurs qu'ils ne soient pas upgradables les anciens et malheureusement non et Piqué avait été très clair là-dessus en disant qu'au moment ils ne le feront pas après on n'a jamais à l'abri de trouver un garage ou quelqu'un qui sait faire et qui pourrait parce que techniquement parlant on pourrait très bien mettre de nouvelles cellules dans la batterie actuelle et doubler l'autonomie donc ça techniquement c'est faisable peut-être qu'il faudra une loi qui l'impose aujourd'hui il n'y a que deux constructeurs finalement qui le font c'est Nissan et Renault et encore Renault patron Nissan difficilement alors ça on en reparlera dans une prochaine vidéo justement c'est intéressant voilà mais ça on n'en dit pas plus ça va être très intéressant d'en parler mais pour l'instant ça n'est pas le sujet et donc combien il fait de chevaux ? il fait 110 chevaux 110 chevaux donc ? 110 chevaux et le couple tu connais un petit peu non ? 285 kilomètres c'est très largement suffisant pour faire patiner les roues avant de moins de rond points moins de revirages moins d'accélération et au niveau de la vitesse de pointe ça monte à combien maximum ? c'est bridé à 148 148 au compteur ou réel ? 148 réel un peu plus au compteur donc du coup 4 km heure de plus toujours sur le Kiai donc il est optimiste de 4 km heure plein pour la vitesse il est quand même assez précis quoi parce que l'ancien c'était 4 celui-là c'est plus proche de 3 d'ailleurs il y a un petit plage il n'y a pas encore un coup de ça parce que là du coup on va pouvoir profiter de la sortie voilà alors là voilà c'est pas une Tesla non non mais c'est réactif c'est très réactif mais c'est quand même sympa ça réagit tout de suite alors là on a vraiment les pires conditions dantesques pour faire ça mais bon ouais ça accélère bien c'est suffisant pour pour s'amuser un petit peu sans plus et puis de toute façon pour conduire normalement avec des limitations à 80 on est en on est en 4 secondes 5 secondes en 80 je pense ouais sur le papier ils donnent quoi comme chiffre de 0 à 100 vous en parle un petit moins ? je crois que c'est 11-2 11-2 un truc comme ça enfin c'est un peu moins de 12 secondes après ce qui est intéressant sur les véhicules électriques c'est le 0 à 50 c'est ça et puis le 80 120 c'est ça c'est une petite partie de l'orientation sur le 0 à 50 c'est qu'en fait le 0 à 10 km heure est un peu lent entre parenthèses le cas décidé pour éviter les appuis intempestifs etc lorsque tu appuies sur la pédale il y a une petite demi-seconde où il y a à peu près seulement 10 kilowatts puis 30 kilowatts puis la manette d'accord alors effectivement moi quand je l'avais quand je l'avais essayé au salon d'auto j'avais effectivement vu que c'était pas immédiat voilà c'est pas installé comme une Tesla ou même comme une Zoho qui a une grosse patate au démarrage là il y a un petit temps et c'est volontaire qui a décidé de faire ça pour protéger en même temps un peu la mécanique pour moins taper dans les engrenages et puis pour éviter ce qu'on peut faire s'il n'y a personne derrière c'est de s'arrêter complètement pour faire un petit démarrage juste pour voir vraiment de 0 on va dire 80 ici c'est 80 le plan est totalement arrêté totalement arrêté on va regarder comme ça voilà et vas-y c'est parti ouais enfin ça pousse quand même ça pousse quand même même dès le départ tu vois t'as pas les 80 kilowatts directement t'as un petit peu c'est quand même très réactif mais ouais c'est quand même très agréable c'est dynamique et donc alors par la suite tu penses à prendre quoi du coup ? ben c'est très compliqué parce qu'en fait aujourd'hui quand je regarde tous les autres véhicules électriques ben très souvent je trouve soit ils sont peut-être moins équipés soit moins bien finis soit beaucoup trop chers donc vraiment je réfléchis je pensais beaucoup au début au Kona et finalement non alors après j'ai pensé au Niro qui ne l'est pas vraiment physiquement parce qu'on dirait un gros break donc je trouve qu'il est vraiment banal alors que le Kia Soul pour le coup c'est t'aimes ou t'aimes pas il n'y a pas de mystère il y a des gens qui se détestent la plupart des gens aiment en fait je me rends compte que finalement les gens aiment moi au début je n'aimais pas clairement il faut savoir qu'au début je n'étais pas fan donc le Niro j'ai une réservation pour le modèle 3 j'avais fait une réservation j'avais déjà au début les réservations mais bon finalement c'est pas raisonnable on va dire peut-être le modèle Y mais il est un peu gros quand même parce qu'on me parle d'une voiture qui va faire quand même 4m80 je crois donc c'est quand même un peu imposant là on est sur quelle dimension sur celui-là ? 4m14 ah oui c'est vachement plus court quand même ah c'est vraiment plus court 4m14 en fait c'est pile poil la taille d'un Captur ou d'un Kashkai c'est limite une Cytanjuk enfin un Kashkai c'est limite une Cytanjuk oui c'est pas une Compact c'est entre les deux quoi c'est un peu plus gros qu'une Clio c'est un poil plus gros qu'une Zoé oui oui on est dans des dimensions mais voilà c'est assez marrant parce qu'il en impose quand même c'est à dire qu'on a pas l'impression que c'est un véhicule court alors il est très large parce qu'il fait quand même plus de 1m80 de large c'est vraiment très large et il est très haut pareil 1m59 et du coup effectivement ça donne pas l'impression qu'elle est petite en fait non et ça explique par contre que le coffre soit pas immense c'est ça elle est un peu courte donc forcément au niveau du coffre il fallait... bon après j'y range mes courses il n'y a pas de problème je pars en vacances avec l'avantage c'est qu'avec les sièges en break comme c'est très cubique on peut mettre tout ce qui est carton etc ça rentre très bien je prends souvent l'exemple c'est que finalement en terme de carton j'en mets autant que dans ma Passat Break d'accord parce que là ça rentre vraiment c'est serré mais ça rentre dans la Passat il y avait pas mal de jeu mais j'aurais pas pu rentrer un carton de plus dans Passat Break c'est celle que tu as fait reprendre pour acheter celui-là en fait exactement celle qui est partie à la casse pour le premier soul ah pour le premier soul c'est une laguna qui est partie à la casse le bazar allez hop bon ben voilà Thierry on te remercie pour ton témoignage c'est un plaisir c'est un plaisir elle est vraiment super ta voiture avec la mire j'aimais déjà bien l'ancienne puisque j'étais monté dedans je l'avais même essayé c'est vrai et celle-là c'est la même chose de toute façon et en tout cas on te remercie pour ton témoignage et puis on se dit à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos sur ElectroLibre à très bientôt allez salut salut à tous merci